Bonjour Tarben Geloun. Bonjour Adèle. Bienvenue dans Livrez-vous. Je suis ravi d'être là, dans ce lieu magnifique. On est entouré d'amis qui sont silencieux, mais ils peuvent parler à n'importe quel moment. Vous pensez qu'ils sont silencieux ? Ils sont sages, mais dès qu'on les touche, ils s'ouvrent et voilà, on est ailleurs. C'est formidable. L'écrivain de la lumière, ça vous va comme appellation ? C'est sublime. Si je pouvais l'être vraiment, j'essaie de l'être, j'essaie d'aller vers la lumière, c'est un peu mon chemin, parce que ce que j'écris n'est pas toujours très gai, mais j'essaie un petit peu de capter cette lumière qui est en chacun de nous et qui fait la vertu de l'humanité. Le thème de la lumière est très présent dans votre œuvre, dans vos différents romans et récits, et on le trouve aussi dans le titre d'une exposition. On pouvait voir vos peintures, car vous êtes peintre également, jusqu'en janvier dernier à l'Institut du Monde Arabe. L'exposition s'appelait « J'essaye de peindre la lumière du monde ». Oui, parce qu'avant, j'écris sur la douleur du monde. Et là, j'essaie de peindre. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le malheur, il y a aussi l'autre face, ce que j'appelle la lumière, le bonheur, la danse, la joie, la fête, l'envie d'être vivant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces peintures, et qui est un petit peu l'autre versant de ma vie d'écrivain. Il y a une chose étonnante à votre sujet, c'est que vous ne connaissez pas votre date de naissance. Vous ne savez pas si vous êtes né en 1944 ou en 1947 ? Je pense que c'est 1947, par déduction, parce que mon père m'avait vieilli pour entrer à l'école, en même temps que mon frère, qui est deux ans de plus que moi. Donc, on a fait tout ce qui a été ensemble, et à l'époque, mon père ne voulait pas que je reste à l'école coranique, où j'étais maltraité un jour par le FQI, enfin le maître d'école. Donc, il m'avait vieilli, mais à l'époque, on n'avait pas d'état civil au Maroc, dans les années 40-50. Et bon, de toute façon, j'ai toujours vécu avec une date un petit approximative, ce qui n'est pas mal, ce qui est un petit peu poétique, on est dans l'illusion. Mais peu importe, on a l'âge de ses convictions, l'âge de sa volonté, de son ambition. Et vous datez différemment les événements de votre vie, en fonction de ce qui vous est arrivé, des livres qui sont publiés. Dans votre dernier livre, La Punition, vous racontez comment vous avez été enfermé dans un camp militaire, après avoir participé à des manifestations. Vous aviez alors une vingtaine d'années. J'avais 20 ans, 19-20 ans, oui. Et ce n'était pas officiellement un enfermement, c'était un service militaire qui s'était transformé en un service de redressement disciplinaire. Il fallait que ces étudiants turbulents opposants au régime de Hassan II soient punis, parce qu'ils ont osé contester le système, surtout de l'éducation nationale. Donc on était 94. D'ailleurs, il y avait avec nous un monsieur qui n'était pas étudiant, qui n'était pas militant ni rien, mais qui était un ingénieur agronome, qui avait au moins 40 ans, et qui avait refusé un poste. Comme il avait osé désobéir au roi, on l'avait envoyé avec nous pour être puni. Il est resté deux ou trois mois, et après, il a été libéré. – Vous appelez ce roman la punition, parce que vous racontez cette punition, mais aussi, dites-vous, et cette phrase est très forte, vous dites que la vraie punition, ça a été de mettre 50 ans avant de pouvoir écrire ce qui s'était passé. Depuis, vous avez écrit une vingtaine, je l'ai dit, de romans, de récits, mais vous n'avez jamais raconté cet événement qui, pour vous, est fondateur. – Un petit peu par brive, comme ça. Mais comme j'ai eu beaucoup de séquelles de cette période, notamment l'insomnie, le fait que je mange vite, le fait que j'ai des inquiétudes, des angoisses inexpliquées, j'ai voulu raconter ça pour me libérer de tout ça. Alors, il me fallait beaucoup de temps pour le faire, mais quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à le faire, c'était ce qui était extraordinaire, ma mémoire a été extraordinaire, vraiment. Elle est arrivée, elle m'a informé sur tout, j'ai retrouvé les odeurs nauséabondes, je retrouvais les couleurs, les noms des gens, les matins blêmes, les nuits interminables, tout est arrivé en même temps. Ma mémoire m'a communiqué, c'est elle qui écrivait à ma place, presque. – Mais pourquoi avoir mis tant de temps à écrire ce moment fondateur ? Vous dites que c'est peut-être grâce à cet événement que vous êtes devenu écrivain. – Certainement grâce à ces 19 mois, dans cette espèce d'absence de liberté et de dignité, parce qu'on n'était pas respecté dans notre dignité d'être humain, et j'écrivais en cachette des petits poèmes. En même temps, j'écrivais des poèmes pour la fiancée qui allait me trahir. Donc, j'ai passé un mauvais moment. 20 ans, ce n'était pas le plus bel âge de la vie pour moi à l'époque. Et j'ai mis beaucoup de temps à revenir là-dessus, parce que je me suis dit quel intérêt de raconter cet épisode. Et en fait, c'est en voyant le Maroc d'aujourd'hui, qui a énormément changé sous l'impulsion du roi Mohamed VI, qui a vraiment modernisé le pays et qui lui a redonné sa place, sa dignité, que je me suis dit, il faut que je raconte ça pour que les jeunes d'aujourd'hui sachent quel était ce Maroc-là. Parce que les hommes politiques n'écrivent pas sur le Maroc. Donc, le Maroc d'Assane II. Oui, personne n'écrit sur cette période. Alors moi, je vais raconter ma période à moi, ma petite expérience. Et comme ça, les jeunes d'aujourd'hui, en le lisant, vont avoir au moins un aperçu sur ce qu'a été ce Maroc avant l'arrivée de Mohamed VI. Et c'est un texte qui diffère de vos précédents textes par le style et la forme. C'est une écriture presque au jour le jour. On est dans la tête de votre personnage, de vous, quand vous aviez une vingtaine d'années. Et il y a quelque chose de très haletant. Il n'y a aucun effet de style. Parfois, dans vos récits, il y a de la poésie, une forme et d'arrivée un peu... Non, c'est sec. C'est une écriture sèche, sans adjectif, presque un rapport. Un rapport, mais en même temps, il y a derrière... Je pense qu'il y a une poésie d'espoir, un peu. Mais c'est un texte, c'est vrai que j'ai... C'est le sujet qui impose le style. C'est pas... On ne va pas dire, tiens, je vais écrire un livre avec une écriture sèche. Non. C'est en écrivant que ça vient. Et d'ailleurs, après votre libération de ce camp, vous... Alors, vous faites des études de philosophie et vous écrivez des poèmes. Ma licence de philo, donc ça a été interrompu et j'ai terminé. Je suis sorti en janvier 68 et j'ai passé ma dernière partie de la licence de la philosophie en juin 68 et j'étais en octobre 68 désigné prof de philo à Tétouan. Et vous écrivez à ce moment-là aussi votre premier poème. C'est la poésie, la forme qui s'imposait à vous à ce moment-là. C'est la poésie que j'ai écrite dans le camp. En sortant, j'ai rassemblé tout ça, je l'ai mis un peu en forme et j'ai donné un ami... Vous écrivez de la poésie dans le camp. Mais en cachette. Bien sûr. Et c'était une poésie qui était un peu hermétique exprès parce que je ne voulais pas que l'adjudant du coin ou le commandant tombent dessus, qu'ils me tabassent. Donc j'étais un petit peu dans un style malamareil. Et bien, j'allais vers les choses un peu plus obscures, mais je lisais beaucoup de choses. Vous lisiez quoi ? La haine de la répression, le besoin de liberté. Mais c'était toujours métaphorique, c'était toujours très loin. Ce n'était pas direct, ce n'était pas comme ça à donner. Ce n'était pas une poésie d'une violence directe. Elle était plus subtile. Et vous devenez ensuite, vous allez à Paris, vous devenez journaliste. Vous êtes collaborateur sur le journal Le Monde. J'ai eu la chance de tomber sur des gens formidables qui m'ont accueilli. J'étais très bien accueilli, mon 71, dans ces pays. La France m'a ouvert les bras. C'était fantastique. Et j'ai commencé à faire des piges pour le monde. Le monde des livres, d'abord. Et puis le monde de... Il y avait un supplément le samedi, dirigé par Pierre Vien-Sant-Ponté, qui était le prince des journalistes français. C'était un grand monsieur qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, vous êtes chez vous, vous m'envoyez un papier par semaine. J'ai écrit jusqu'à sa mort en 78. Après, c'était plus difficile. Là, c'est un type d'écriture qui est très différent, l'écriture journalistique. J'ai appris, alors justement, j'ai appris à écrire journalistiquement, tout en gardant mon aspect littéraire. Et à partir du moment où Jacques Fauvet a commencé à m'envoyer dans des pays pour faire des reportages, j'étais contraint d'écrire dans un style journalistique, mais tout en étant un peu littéraire. C'est une période magnifique qui a complètement... Ce genre d'écriture a disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, les reportages sont très brefs, très percutants et tout ça. Moi, je prenais le temps, je faisais une série de trois papiers qui commençaient lundi, qui terminait le mercredi. Là, aujourd'hui, non, c'est autre chose. Le journal a beaucoup changé, et ce journal particulièrement a beaucoup changé. Et avant d'en venir vraiment à l'écriture de romans, vous connaissez aujourd'hui pour les romans que vous avez écrits, mais vous avez fait beaucoup de choses avant, vous soutenez une thèse, et pas en philosophie, mais en psychiatrie sociale, sur les problèmes affectifs et sexuels chez les travailleurs nord-africains en France. Oui, parce que c'est très simple. J'ai travaillé à l'époque, j'étais très intéressé par la psychanalyse, la psychiatrie, et j'ai travaillé sur le complexe d'Oedipe, j'essayais de démontrer qu'il n'était pas universel. Et je travaillais sur, justement, les populations africaines et tout. Et là-dessus, quelqu'un m'a dit, il y a M. Chertok, le professeur Chertok, qui était le grand spécialiste de l'hypnose en France, qui cherche quelqu'un pour l'aider. Je suis allé le voir, il m'a dit, j'ai des Arabes ici, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je lui ai dit, vous avez besoin d'un interprète ? Il m'a dit, non, non, j'ai besoin de quelqu'un qui parle avec eux. Et me voilà bombardé, psychothérapeute sauvage, de parole. Alors je recevais tous les mercredis des patients, c'était la plupart des immigrés nord-africains, qui venaient consulter pour le problème d'impuissance sexuelle. Et c'était très curieux parce que je laissais parler et je voyais qu'il y avait des traumatismes énormes chez ces hommes-là, parce que c'était avant le regroupement familial, c'était uniquement des hommes célibataires qui étaient là et qui avaient des problèmes énormes, qui avaient la culpabilité, quand ils allaient chez les prostituées, et j'ai passé trois ans à faire ça et ça a été ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 1975 en présence entre autres de Jean Genet qui était dans la salle et qui a tenu à assister à sa soutenance. Vous le connaissiez bien, Jean Genet ? Ah oui, oui, c'était une amitié très très spéciale parce que c'est lui qui choisissait ses amis et c'est lui qui choisissait quand on allait se voir et quand et tout ça, parce qu'il m'a téléphoné, il dit quand il téléphonait, il fallait se libérer toute la journée parce que c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'après ces différents travaux, la poésie que vous écrivez quand vous êtes dans le camp, de l'exercice journalistique, la thèse, que vous décidez de produire un récit, votre premier roman ? Qu'est-ce qui vous fait basculer dans la littérature ? Parce que je voulais raconter des histoires. En poésie, on ne peut pas tellement raconter, on peut évoquer des choses, mais raconter, mais je suis un conteur, j'adore raconter des histoires, j'invente tout le temps des histoires. Et alors j'ai commencé comme ça et ça a fait mon premier roman et je me souviens, j'avais travaillé deux ans dessus. Arruda ? Arruda, je l'ai porté à... Maurice Nadeau. Parce que Maurice Nadeau venait de publier deux auteurs maghrébins, et j'ai dit peut-être qu'il aime ça. Et j'arrive chez lui et il me dit, alors il était très bougon, il n'était pas très communicatif, il me dit, on va voir ça, on vous écrira. Un mois après, j'ai reçu une lettre, passez-nous voir. Et il prend le roman et il me dit, je crois que je vais publier ça. Ah bon ? Et il me dit cette phrase, au moins vous, vous n'allez pas me donner du travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire sur le texte, il était impeccable. Ah bon ? Je dis très bien. C'était passé comme ça et après... Et après vous avez écrit, alors pour le coup, de nombreux romans, on trouve des thèmes qui les traversent tous, que ce soit une forme de dualité dans la langue, peut-être entre le français, le marocain, il est beaucoup question aussi de sexe, voire de bisexualité. Le roman qui vous fait connaître et qui va avoir le prix Goncourt, c'est La nuit sacrée, qui est la suite de L'enfant de sable, qui raconte l'histoire d'une fratrie de huit filles, dont la huitième, ses parents refusent que ce soit une fille, donc le père décide qu'elle va devenir un garçon, elle s'appelle Ahmed, et l'histoire d'Amed est fantastique, et elle va notamment épouser une fille délaissée, comme pour se venger d'un certain statut qu'on lui a imposé. Alors évidemment, quand on lit Les Mille et Une Nuits, c'est un texte terrible, parce qu'il y a des scènes de ce genre. Je crois que Les Mille et Une Nuits, c'est le livre érotico-pornographique, je ne veux pas trop le dire, parce que les gens vont se précipiter dessus. Mais tant mieux ! Non, mais je veux dire, ils vont chercher ça. Mais il dit un peu toute la complexité de la sexualité humaine. Et en fait, lorsque Ahmed va épouser, enfin, va faire semblant d'épouser... Ahmed, qui est une fille, qui se fait passer pour un garçon, va faire semblant d'épouser une autre fille pour lui venir en aide. Enfin, tout ça, ça laisse présager beaucoup de complexité, beaucoup de chemin dans cette sexualité qui n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qui vous intéresse, d'explorer ce cheminement ? Une sexualité ordonnée, tranquille, calme, ça n'intéresse personne. Mais c'est la sexualité, mais aussi... Non, la relation humaine, les relations humaines sont compliquées. Les êtres humains sont complexes. On verra tout à l'heure avec le livre de Richard Malka, parce qu'on voit un peu, quand même, que l'humanité est complexe. Il ne faut surtout pas penser que ce qu'on voit, l'apparence, est la vérité. Derrière chaque visage, il y a un mystère. Et quand il n'y a pas de mystère, il y a la peur. Et ça, chez vous, vous l'ancrez dans une réalité très visuelle, parce qu'une fille peut être un garçon, inversement, et nombreuses sont les histoires qui, finalement, sous forme de contes ou de mythes ancestraux... Et ce n'est pas un livre sur le trans, ou... Dites vraiment quelque chose de la société marocaine aujourd'hui ? Sur le détournement d'une identité, qu'elle soit sexuelle, culturelle ou sociale. C'est ça. C'est le détournement. C'est le père qui a voulu détourner cette fille de son destin. Et voilà ce qui se passe après. La notion de destin est importante chez vous, celle de fatalité aussi. Vous proposez des récits... Moi, je compte la fatalité. Ça n'a rien à... Et vous montrez à quel point la fatalité peut être lourde de malheur quand on y croit, justement. La responsabilité de chaque être est présente dans tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, dans l'islam, il est tout le temps dit que l'être est responsable de ce qu'il fait, et ce qu'il dit, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on veut nous faire croire que le musulman est responsable devant ses voisins, devant ses professeurs ou devant ses parents. Non, il est responsable devant Dieu. C'est ça, ce qui est intéressant. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, c'est une autre histoire. mais tout le malheur actuel du tournement de l'islam vient du fait que des gens veulent nous imposer comment vivre cette religion, nous imposer comment... Qui sont ces gens ? Tous les intégristes, tous ces terroristes de la pensée ou même de l'action qui font qu'ils prennent cette religion et la transforment en un dogme et ils se prennent pour Dieu. Or, c'est une religion de liberté où chacun est responsable de ce qu'il fait et n'a de compte à rendre à personne si ce n'est à son Dieu. On n'a pas à aller écouter les mêmes du coin pour lui dire est-ce que je peux faire ça ou pas. Nous, quand on a été petit, je me souviens quand on envoyait nos copains aller se confesser, les copains chrétiens, on trouvait ça très bizarre. Comment ? Tu vas parler à un bonhomme comme toi de ce que tu fais en cachette ? Ça ne va pas. Là, il faut parler à ton Dieu. C'était un peu comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre Dieu et soi. Ça pose un autre problème parce que comme il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et son Dieu, il n'y a pas en islam sonnit de hiérarchie, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'imam, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on n'arrive pas en France à avoir quelqu'un qui représente la communauté musulmane. C'est un problème. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer un représentant mais encore faussier qu'il soit choisi par toutes les tendances de la religion musulmane en France parce qu'il n'y a pas que à l'intérieur du sionnisme, il y a plusieurs tendances ce qui est très difficile et ce que les responsables politiques n'arrivent pas à comprendre. Mais vous vous considérez comme un écrivain musulman ? Non, je suis un écrivain. Ma culture religieuse ne regarde que moi et je ne parle jamais. Un jour, quelqu'un m'avait dit est-ce que tu crois en Dieu ? Je ne te regarde pas, c'est privé. Je suis laïque, absolument laïque et ce que je crois ou je ne crois pas ne me regarde que moi et je n'en parlerai jamais. Donc vous distinguez ce que vous écrivez, le sujet de vos romans mais qui sont pourtant ancrés dans la société contemporaine. Je suis de culture musulmane donc c'est ancré dans une réalité que je vis et que j'assume. Mais évidemment, mes personnages sont ancrés dans cette réalité qui est bien sûr religieuse souvent, qui est sociale et tout et c'est normal que j'utilise cette religion comme cadre dans lequel se passe et c'est normal que dans la nuit sacrée il y a une critique très acerbe de la manière dont certains cultivent l'islam. Déjà à l'époque il y a plus de 30 ans. En 87, oui. Oui, mais je l'ai écrit en 85 donc ça fait longtemps, oui. Ce qui au Maroc doit susciter un certain trouble, non ? À l'époque j'ai eu des problèmes avec des gens qui ne comprenaient pas parce que je... Enfin, il y avait des scènes assez... Explicites, oui. Oui. Et puis, alors, ce qui est amusant c'est que tous mes livres sont traduits en arabe mais puis après... Parce que vous écrivez en français. Oui, j'écris toujours en français. Je n'ai jamais écrit une autre langue. Mes livres sont traduits en arabe mais après ils sont piratés systématiquement au Liban et en Syrie et la Syrie fait un petit arrangement elle coupe tout ce qu'ils ne l'aiment pas dans un livre par exemple toutes les scènes sexuelles ou toutes les scènes de religion et tout ça c'est coupé donc non seulement je suis piraté mais je suis trahi dans la Syrie de l'époque pas maintenant maintenant ils sont en train de... Bachar est en train de massacrer tranquillement son peuple. Mais vous dites je suis trahi vous avez un rapport à la langue qui est double aussi et vous dites qu'il y a toujours une forme d'immigration quand on écrit on va dans un autre territoire dans un autre pays qui est celui de l'écriture on doit toujours prendre ses distances par rapport au pays d'où on vient même s'il y en a plusieurs. Moi la langue arabe se présente à moi à chaque fois que j'écris elle est là elle est présente Mais vous choisissez le français ? Oui mais j'utilise le français à ma façon et j'essaie de l'écrire le plus correctement possible mais j'essaie aussi de mettre un peu d'épices d'épices arabes et marocaines surtout ce qui donne un petit peu de particularité à ce que j'écris Vous parlez d'épices de l'écriture comme si c'était un plat et on sent chez vous ce plaisir d'écrire qui pourtant n'est jamais complètement déconnecté d'une forme quand même d'engagement si ce n'est politique du moins sociétal qui est très fort encore plus dans votre dernier livre La Punition Oui mais ça c'est normal d'être engagé on ne peut pas être neutre de n'importe quelle société surtout quand on vit du manque qu'on ne peut pas rester indifférent et en France non plus Vous avez écrit Le Racisme explique à ma fille notamment les ouvrages qui là pour le coup sont beaucoup plus pédagogiques C'est très pédagogique c'est très utile c'est pas un livre littéraire mais c'est un livre important et dernièrement alors justement on parlait des mots j'ai participé à un ouvrage qui va apparaître au mois de mai sur les migrants et moi j'ai choisi de raconter une histoire drôle et c'est les mots tous les mots d'origine étrangère qui vont quitter le dictionnaire parce que la politique actuelle du gouvernement ne veut plus de ses étrangers donc ils foutent le camp et voilà la France est bloquée parce qu'on ne peut plus parler on ne peut plus discuter et Macron est très embêté parce que même ses discours il ne peut plus les faire parce qu'il lui manque tellement de mots qui viennent de l'arabe ou de l'iranien ou du chinois enfin peu importe il y a tous les mots à l'étranger ils ont fait la malle ils sont partis et puis le dictionnaire il y avait plein de trous dedans il se trouvait un petit peu dans une situation où il ne sait plus comment parler il dit faites quelque chose faites les revenir faites les revenir et l'autre lui dit oui mais il demande des visas enfin bon j'ai traité ce sujet de l'immigration d'une manière un peu drôle parce que j'en avais marre depuis le temps que je parle de ce sujet de dire à la France et de recommander à ce pays de rester fidèle à ses traditions ses traditions d'asile de respect de l'autre de respecter les droits des autres et d'être une terre d'asile une terre qui accueille et non pas qui rejette c'est ça la France que j'aime la France qui m'a accueilli qui accueille beaucoup tellement de gens vous pensez qu'aujourd'hui elle devra en accueillir plus ? elle devra en tout cas avoir une politique plus généreuse et plus humaine il ne s'agit pas comme disait Rocard d'accueillir toute la misère du monde voilà mais il faut avoir sa part comme la suite de la phrase mais en même temps il faut avoir une politique il ne faut pas penser par rapport au Front National il ne faut pas penser par rapport à l'extrême droite il faut penser par rapport au bien de la France la France vous voyez l'Allemagne elle a récupéré 1 300 000 réfugiés la plupart sont des réfugiés syriens ou irakiens ils sont tous logés ils apprennent l'Allemand leurs enfants sont dans les écoles allemandes et ça fera des et ça n'a pas fait ça n'a pas fait détruire l'Allemagne la France je pense qu'elle peut être généreuse je ne dis pas comment je n'ai pas le dossier sous la main mais elle doit avoir l'intention d'une certaine générosité en faisant en faisant une terre d'accord et puis penser le problème de la de la migration en allant plutôt empêcher que certains pays de l'Afrique sub-saharienne de laisser partir de laisser partir leurs citoyens il faut qu'on fasse tout pour que ces pays qui sont riches le Nigeria est très riche le Gabon est très riche mais cet argent ne fonctionne pas bien et au lieu d'investir et d'obliger ces états de faire une politique qui donne du travail aux gens on laisse faire et les gens viennent parce qu'ils fuient la misère et la pauvreté Le problème est de savoir comment statuer de manière législative sur ces problèmes-là on en arrive au problème de la loi que vous traitez dans votre livre la punition puisque vous êtes soumis à une loi qui vous paraît absolument injuste qui s'impose à vous comme quelque chose de tyrannique quasiment La punition c'est pas une loi mais disons c'est une décision qui a été prise par des militaires parce qu'il fallait dès qu'on rentrait dans le camp dès qu'on est rentrés il fallait nous humilier la première humiliation que je reçois c'est à l'époque j'avais des cheveux longs c'était de nous tendre comme des moutons de nous enlever ses cheveux de nous donner des habits militaires horribles et de nous traiter comme des animaux qui s'étaient égarés qu'il fallait remettre sur le droit chemin le droit chemin chez eux c'était une vraie dictature On va continuer cette discussion dans un instant avec l'avocat Richard Malka qui vient de publier un roman Tyrannie justement à partir de cette question de la loi est-ce que la loi ne serait pas par essence tyrannique ou est-ce qu'au contraire elle a vocation à protéger les gens je vous propose avant d'accueillir Richard Malka d'écouter l'intervention de Léo Ferré qui vous propose sa définition de l'anarchie c'est-à-dire ce qu'il considère que la loi est toujours peut-être un obstacle à l'humanité Il est facile de chanter l'anarchie encore faut-il la vivre c'est très difficile de vivre l'anarchie On l'écoute Léo Ferré Les gens ont peur de ce mot anarchiste pourtant vous savez l'anarchie c'est bien triste il est fait seul et il est fait froid et d'autre part qu'est-ce que ça veut dire anarchie ça veut dire la négation de l'autorité moi je n'ai pas encore rencontré un homme qui m'ait dit en face je veux absolument obéir à quelqu'un ou à quelque chose je veux définitivement être une lavette vous comprenez on imagine un anarchiste avec la panoplie de ravacholes c'est idiot voilà et puis ça sert à rien à ce que je dis parce qu'on brandira toujours l'anarchite comme un quelqu'un qui est en dehors du coup en dehors du temps pourtant Dieu sait si je ne suis ni en dehors du coup ni en dehors du temps et on on